on va commencer du coup alors tout d'abord je vous ai envoyé ça ce sera pour jeudi donc jeudi en fait je prends rendez vous avec vous donc en fait on va se voir juste cinq minutes chacun pour essayer de voir un petit peu le bilan où vous en êtes dans vos deux questions est ce que vous avez trouvé des idées est ce que certains d'entre vous m'ont envoyé des choses qui sont pas mal déjà bien avancé ici vous avez les horaires et donc pour jeudi vous pouvez venir à l'horaire indiqué alors le reste du temps sur le créneau de deux heures pour continuer à faire vos recherches pour vous avancer si après il y a d'autres questions sur le chat ou sur discord si il y a des questions qui viennent pendant les deux heures donc voilà est-ce que ça va pour le grand oral le lundi 17 mai donc vous allez partir avec monsieur moreau donc là je pars des deux heures lorsque je vais faire c'est que comme j'aurais que les tg2 et ben on fera le lundi 17 on fera une séance grand normal pas perdre d'heure voilà c'est bon pour le grand oral voilà alors du coup on s'en est arrêté la dernière fois on s'en est arrêté ici et donc j'avais demandé à ce que vous cherchiez par petits groupes sur un des documents le principe d'un des appareils soit un capteur de lumière soit la production d'électricité par une cellule photovoltaïque qu'on avait dit soit les DEL ou soit le principe d'esprit de spectroscopie alors ce qu'on va faire on va commencer dans l'ordre on va commencer par les capteurs de lumière et donc on avait dit que c'était les premiers de la liste qui commençaient à présentent plus alors par exemple je vais demander à je sais pas par exemple Evan alors Evan tu as travaillé sur quoi ? alors moi j'ai travaillé sur photo résistance ok donc est-ce que tu as quelque chose à présenter ou pas ou est-ce que c'est juste à l'oral à présenter comment ça ? je sais pas si tu veux présenter un document ou toi tu peux partager ton écran aussi ah non j'ai pas de document non j'ai rien ça sera juste à l'oral on t'écoute vas-y comme ça on va essayer de voir si on peut rajouter des choses et comment tu présentes la chose ok bah alors déjà qu'est-ce que le principe de la photo résistance donc une photo résistance est composée d'un semi conducteur à haute résistivité la résistivité ça représente la capacité à s'opposer à la circulation du courant électrique elle correspond à la résistance d'un tronçon de matériaux d'un mètre de longueur et d'un mètre carré de section donc si la lumière incidente est de fréquence suffisamment élevée donc d'une longueur d'onde inférieure à la longueur d'onde seuil donc la longueur d'onde seuil c'est 375 nanomètres elle transporte une énergie importante au delà d'un certain niveau propre au matériau les photons absorbés par le semi conducteur donneront aux électrons liés assez d'énergie pour passer de la bande de valence à la bande de conduction la compréhension de ce phénomène entre dans le cadre de la théorie des bandes les électrons libres et les trous d'électrons ainsi produits abaissent la résistance du matériau donc la photo résistance est un capteur résistif donc passif de la famille des capteurs optiques dont le principe physique est la photo conductivité associé à un conditionneur la photo résistance est parmi l'un des plus sensibles donc comme application on l'a dans les détecteurs de flammes la détection infrarouge ou UV l'allumage des lumières lorsque la luminosité diminue la mesure de la luminosité extérieure dans les appareils photographiques ou les ordinateurs les applications de ce composant sont donc très variées que ce soit dans le monde industriel ou domestique donc les avantages il y a le coût large gamme spectrale facilité de mise en oeuvre rapport de transfert statique sensibilité élevée et voilà ok on voit que tu as abordé pas mal de choses tu as présenté si j'essaie de résumer un peu ton exposé donc tu as présenté d'abord le principe de fonctionnement les applications, les utilisations qu'on peut en avoir et donc il y a un truc que tu as pas dit c'est comment varie la résistance d'une photo résistance lorsque la luminosité augmente par exemple ? ah oui c'est vrai bah je n'ai pas trouvé ça alors est-ce que ça va être uniforme, est-ce que ça varie de manière... est-ce qu'elle augmente ou est-ce qu'elle diminue si la luminosité augmente d'après toi ? ah oui c'est vrai j'aurais du trouver ce truc oui ça c'est important parce que oui parce que du coup on sait pas comment ça évolue bah oui parce que si tu sais comment ça évolue après tu vas pouvoir faire intervenir une grandeur via la résistance et tu sauras comment cette grandeur varie ouais c'est vrai alors il manque une... en fait dans ton exposé il manque deux choses il manque comment ça varie alors en gros la réponse... je sais pas si quelqu'un là d'ailleurs la réponse je sais pas si quelqu'un a travaillé aussi sur les photo résistance alors en gros ce qu'il manque c'est que quand la luminosité augmente et bien en fait la résistance diminue et comme tu as dit si la résistance diminue bah l'intensité augmente et donc ça permet de mieux faire conduire le courant et si l'intensité lumineuse diminue bah la résistance va augmenter et le courant sera très faible ok ah merci donc la résistance ça varie et donc ça sert par exemple le photo résistance comme tu as dit pour ces applications mais ça sert aussi par exemple pour les détecteurs de mouvement c'est à dire que si quelqu'un passe devant une sonde ça bloque la luminosité donc ça fait varier la résistance et ça déclenche par exemple un système d'accord voilà tout ce qu'on peut dire sur les photo résistance ok bon ben c'est pas mal Evan alors on passe à quelques alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme composant on a dit qu'il y avait aussi le alors on va reprendre donc là on a fait la photo résistance donc il y a ensuite la cellule photovoltaïque ça sera à toucher alors il y a le photomultiplicateur ou photodiole ? euh... moi j'ai fait le photomultiplicateur alors du coup le tube photomultiplicateur c'est un dispositif électrique qui permet la détection de photons par effet photoélectrique un courant est généré lors de l'arrachage d'un électron d'un métal à une photocathode ce qui est une électrode chargée négativement qui est capable de libérer des électrons et le courant est généré le courant qui est généré est amplifié par une série de composants qui sont appelés 10 nodes et un tel détecteur d'électrons permet de pouvoir distinguer chaque électron individuellement et il fonctionne dans tout le spectre électromagnétique il fonctionne de l'ordre de nanosecondes ok pareil on a vu que ben là comme tu as défini l'effet photoélectrique donc ça veut bien dire que c'est de l'énergie lumineuse qui va être transformée en énergie électrique et donc on l'a dit c'est donc des électrons qui sont libérés du métal qui vont se déplacer donc comme ils vont se déplacer ben ils vont entendre un courant et c'est ce courant que tu vas pouvoir après analyser et étudier par la suite donc en gros voilà c'est le photomultiplicateur ok donc c'est pas mal et puis qu'est-ce qu'il nous reste à voir dans cette partie il nous reste à aborder la photodiode donc qu'est-ce qu'il a travaillé sur la photodiode alors monsieur je crois que c'était nous mais le vrai problème c'est qu'on a travaillé sur la cellule photoélectrique et la photomultiplicateur bah vas-y nous parler de la cellule photoélectrique on n'a pas parlé alors une cellule photoélectrique c'est une ampoule dans laquelle on a fait le vide on a des rayons lumineux avec une fréquence assez importante ils vont venir éclairer un métal à l'intérieur et du coup par effet photoélectrique les électrons vont se faire éjecter de ce métal dans cette entoule il y a aussi un autre métal qui fait office de capteur et qui peut capter les électrons éjectés et de ce fait on peut mesurer la luminosité est-ce que c'est un capteur ou est-ce que ça sera plutôt considéré comme le principe d'une anode et d'une cathode ? ah bah c'est plutôt le tube avec la nanode et la cathode non ? voilà c'est l'ensemble donc en fait il y a d'un côté tu as la cathode qui doit libérer les électrons justement donc elle est soumise à un éclairement tu as dit et en face tu vas avoir comme tu as dit un autre métal ce sera pas un capteur mais ça sera un autre métal qui sera considéré comme l'anode je pense que c'est ça que tu veux dire ouais exactement alors vas-y je te laisse continuer alors qu'est-ce qu'il se passe ensuite ? quand ces électrons sont arrachés qu'est-ce qu'il se passe ? bah ils vont pouvoir être mesurés par un autre métal qui va les attraper non ? le métal qui les attrape c'est l'anode c'est elle qui va les attirer en fait les électrons et ensuite une fois que les électrons vont être attirés par l'anode il va se passer quoi ? euh ouais alors qu'est-ce qu'ils deviennent ces électrons ? ils se taquent ? ils vont être amplifiés non ? ah bah ça va générer un courant comment ? ça va générer un courant ? non ? ah bah voilà ils se déplacent les électrons comme donc s'ils se déplacent bah ça va générer un courant et s'ils se déplacent vite bah le courant sera plus important s'ils se déplacent pas vite le courant sera plus important oui donc voilà en gros le principe c'est ça le principe de la cellule photo-élection et bah du coup ok et alors la photo diode il y a personne qui a travaillé dessus et là mes derniers composants alors déjà on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est ? est-ce que je pense ceux qui ont fait S déjà vous devez savoir je pense même au collège vous avez dû voir qu'est-ce que c'est qu'une diode ? j'ai déjà entendu ce mot là une diode ? qu'est-ce que ça a comme particularité une diode ? non pas pour moi une diode en fait c'est un composant donc qui est représenté généralement par un triangle avec une barre devant ça c'est le symbole de la diode alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça une photo diode ? ça veut dire qu'une photo diode ça a ce qu'on appelle un sens passant et un sens bloquant c'est-à-dire que quand le courant passe dans le sens de la flèche donc ça veut dire qu'on est bien dans le sens passant et si le courant passe dans l'autre sens le courant ne peut pas passer puisqu'il y a la barre donc en fait ça sera le sens bloquant donc une diode ça a soit un sens passant soit un sens bloquant alors maintenant qu'est-ce que c'est qu'une photo diode ? une photo diode c'est une diode qui reçoit de la lumière et cette lumière va permettre à des électrons de passer dans cette diode et donc de faire générer un courant qui ne pourra passer que dans le sens passant il n'est pas dans le sens bloquant donc voilà ce que c'est que le principe d'une photo diode ok alors ensuite on en est au qu'est-ce qui veut m'expliquer ? la production d'électricité avec une cellule photovoltaïque donc ça c'est la deuxième partie de la liste donc ça devait être à partir le principe premier c'était jusqu'à Omurine donc à partir de Carmine je crois jusqu'à d'ailleurs Carmine, Antoine, Corentin ou Pauline je crois donc qu'est-ce qui veut m'expliquer le principe donc du panneau photovoltaïque ? on l'a abordé en puissante épée donc qu'est-ce qui veut m'expliquer ça ? c'était sur ça qu'on devait parler ? parce que moi du coup j'ai parlé du photovoltaïque non mais on avait dit que j'avais coupé la cloche en plusieurs groupes pour pouvoir travailler chacun sur un des documents c'était pas sur un des objets du premier document justement ? le premier groupe mais après le deuxième groupe c'était sur le panneau solaire alors qu'est-ce que quelqu'un a travaillé dessus ? c'était dans la liste que je viens de lire donc on peut prendre les six suivants je sais pas, Carmine ou Antoine ou Corentin ? Carmine, Antoine ou Corentin ? Antoine, je t'ai pas entendu ? Antoine ? Antoine ? Antoine ? tu peux nous dire quelque chose ? on dirait qu'il a des problèmes de micro parce qu'il enlève et ça le remet et tout ? on t'entends pas Antoine ? alors Corentin ? je sais pas si... j'ai l'impression que Corentin a disparu euh oui monsieur Corentin il a eu des problèmes de connexion il vient me le dire là il est désolé monsieur moi je veux bien le faire pour le panneau photovoltaïque donc un panneau photovoltaïque qui récupère l'énergie lumineuse du soleil et euh 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 comment dire déjà ? euh 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 il y a des électrons qui se détachent de... C'est un certain métal, mais je ne sais plus exactement lequel. C'est très bien, c'est du silicium. Du silicium, c'est pas tout à fait un métal, comme tu disais, on appelle ça un matériau semi-conducteur. Voilà. Alors semi-conducteur, ça veut simplement dire que lorsqu'il est à baisse température, ou lorsqu'il n'est pas soumis à de la lumière, en fait il est isolant. Mais dès qu'on va l'exciter avec une lumière, là les électrons vont se mettre à bouger. Il va devenir conducteur, c'est pour ça qu'on appelle ça un semi-conducteur. Sauf que, est-ce que toutes les lumières peuvent agir sur le semi-conducteur, d'après toi ? La réponse est non. Alors pourquoi ? C'est avec une certaine longueur d'onde, non ? Et voilà. On avait vu ça. Il fallait une longueur d'onde seuil, au-dessus de laquelle ça pouvait marcher, en dessous de laquelle ça ne marchait pas. Oui. Donc il faut une certaine longueur d'onde seuil, il faut dépasser un cap en fait, pour que les électrons puissent être arrachés du silicium. Sinon, ils ne sont pas arrachés. Et ça, on verra que c'est une des causes qui fait que le rendement, c'est ça qu'on avait mesuré la dernière fois, le rendement était très faible. Parce qu'il n'y a qu'une faible partie de la lumière qui va pouvoir être absorbée et créer du courant. Voilà. Parce que là, on a le phénomène, on avait dit, l'absorption d'énergie et d'émission. Et pour avoir l'absorption et l'émission, il faut dépasser cette longueur d'onde seuil. Et donc ensuite, une fois que les électrons sont éjectés, qu'est-ce qui se passe après ? Ça crée un courant, ça crée du courant. Voilà, ça crée de l'énergie électrique. Voilà, voilà pour le panneau solaire. Très bien. Alors maintenant, il nous reste à aborder, il nous reste à aborder maintenant deux choses. Alors, les dells. Comment ça se fait qu'une dell puisse produire de la lumière ? Alors, c'est qu'il y a travaillé dessus. Là, ça devait être... Il pourrait y avoir peut-être Mélanie, peut-être Quentin, Mélanie, Alessandro, Lévana, il me semble. Alors, est-ce que Quentin veut présenter ça ? Quentin, femme de micro. Alors, je ne sais pas, peut-être Lévana. Mélanie, est-ce que tu es là ? Alors, tu as travaillé sur quoi, Lévana ? Alors, sur quoi tu as travaillé, Lévana ? Alors, Mélanie, sur quoi tu peux nous dire sur quoi tu as travaillé ? Mélanie, est-ce que tu es là ? Ah, elle a perdu sa connexion. Alors, est-ce que quelqu'un, je ne crois pas que tu es là ? Bah, il y a moi. Est-ce que quelqu'un a travaillé sur les LED ? Bah, il y avait moi. Et bien, tu es coupé alors ? Du coup, ce que j'ai compris, c'est que la LED, ça fonctionnait avec deux couches, en fait. Avec une couche de ce qu'ils appellent du P, il me semble, et ensuite du N. Et donc, les N, ça correspond à une couche qui est remplie d'électrons. Et l'autre couche, la couche N, en fait, c'est des trous, c'est-à-dire qu'elle est déficitaire en électrons. Et donc, ces deux-là, c'est séparé, je crois, par un matériau isolant, quelque chose comme ça. Voilà, le gap. Et du coup, bah, lorsque il y a des photons, en fait, ils vont aller arracher les électrons de la partie P, en fait. Et ça va compléter la partie N, ce qui fait que du coup, le courant va circuler de cette manière, en fait. Ça va faire un transfert d'électrons. Comment est-ce que, du coup, ça produit de la lumière à la fin ? Est-ce que la LED, tu es d'accord, c'est un composant qui produit de la lumière ? C'est vrai. Après ça, je n'avais pas trop, enfin, je ne sais pas trop pour la suite. Ah, d'accord. Donc, en gros, si je résume, ce que tu as dit, c'est bien, là. C'est que, en fait, ce que tu as expliqué, c'est un peu le principe du panneau solaire, en gros, parce que, la lumière, enfin, une certaine partie de la lumière, va engendrer le passage des électrons, en fait, comme tu as dit, d'une bande P vers une bande N. On appelle ça la bande de valence vers la bande de conduction. Et ça va provoquer les électrons qui vont être enlérés et provoquer un courant et provoquer d'énergie électrique. Donc ça, c'est plutôt le panneau solaire, plutôt le principe des photodiodes, voilà. Le principe de la LED, eh bien, en fait, c'est l'inverse, parce que la LED, elle a besoin d'un courant, donc d'un déplacement d'électrons. Et ce déplacement d'électrons, tu l'as bien expliqué, c'est les électrons qui se déplacent, qui vont venir, en gros, comme tu as expliqué, boucher des trous. Donc, en touchant des trous, ça va faire que les électrons vont se déplacer. Et ces électrons qui se déplacent, eh bien, à l'intérieur de la LED, eh bien, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir produire de l'énergie lumineuse. Donc, en fait, la LED, c'est l'inverse d'une photodiode. Voilà. En fait, si je dois résumer, pour expliquer ce que c'est qu'une LED, eh bien, en fait, tu passes d'une énergie électrique à une énergie lumineuse. Et c'est la circulation des électrons qui provoque l'arrivée de lumière ? Voilà, c'est l'inverse. Il y a une conversion... Ah, je crois qu'il y a Yovan qui vient d'arriver. Bonjour, Yovan. Alors, il y a une conversion qui se fait dans l'autre sens, qui se fait de l'énergie électrique à l'énergie lumineuse. Voilà. Ouais. Donc, ça, c'est le principe de la LED qui transforme ce courant en lumière. Oui, et puis, il y a aussi des histoires de... En fait, ça peut additionner des couleurs, en fait, avec, je crois, trois types de fils, rouge, vert, bleu. Et du coup, en mettant plus ou moins de chacun, en fait, ça crée une lumière de différentes couleurs. Voilà. Le fait qu'on produise de la lumière. Après, une fois que la lumière est produite, tu peux produire toutes les couleurs que tu veux. Il suffit de mettre des filtres. Et en mettant des filtres colorés, tu peux faire de la synthèse additive, des couleurs. Voilà. Même sans trop, je pense. Par exemple, si on met un peu de lumière rouge, beaucoup de lumière bleue, ça va créer telle lumière, etc. Sans filtre, je pense. Mais la LED, elle va juste produire de la lumière blanche, on va dire. Ah bon. D'accord. Après, c'est la LED qui est... Quand tu achètes des composants, quand tu achètes des LED, les LED, si tu veux, elles sont constituées de filtres. Soit tu peux acheter des LED rouges, donc tu auras un petit composant rouge, tu auras un filtre rouge. Ou des LED vert, tu auras un filtre vert dessus. D'accord. La lumière blanche. D'accord, je ne savais pas. Ok. Si je résume un petit peu, une application que vous ne m'avez pas citée. Alors, par exemple, je pense à Evan, vous pensez que vous m'avez parlé des photos résistantes, des photodiodes. Et bien, ces composants, est-ce qu'on les trouve aussi ? En fait, on les trouve dans les capteurs que je pense que vous connaissez, vous m'avez parlé de capteurs tout à l'heure. Dans les capteurs CCD. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un capteur CCD ? Ah, non. Vous en avez dans vos téléphones portables, dans vos appareils photo numériques, dans vos caméscopes, dans vos scanners. Et bien, en fait, les capteurs CCD sont constitués des composants qui respectent le principe de la cellule photo électrique. C'est-à-dire que, en fait, la lumière va produire un courant et ce courant, ensuite, va être transformé, par exemple, en images pour de l'appareil photo, pour faire des images numériques. Par exemple, en scanner, pour obtenir des images papier à la fin. Donc, voilà. Ça, c'est une autre application des cellules photo électriques. OK. 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 Donc, en fait, tout ce que je viens de vous dire, donc là, à peu près, j'essaie de me dire tout. Alors, il reste une dernière partie. Maintenant, il me reste à voir les spectroscopes UV à rouge. Alors, qu'est-ce qu'il y avait, Levana ? Il y avait qui avait travaillé sur les spectroscopies ? Je crois qu'il y avait Lise, il me semble. Non ? Lise, Levana... Il me semble que vous devez travailler là-dessus, je crois. Alors, est-ce qu'on peut vous écouter ? Lise, est-ce que tu es là ? Alors, tu ne t'entends pas, Elise ? Donc, active bien ton micro. Tu vois mon micro, là, ici ? Est-ce qu'il est activé, là, votre micro ? Il est sur mon écran. Si vous cliquez dessus, est-ce qu'il est activé ? Et là, moi, je vois qu'il est désactivé, là, votre micro. Tu vois que Levana, ton micro, tu as coupé ton micro, là. Donc, il faudrait juste que tu cliques là-dessus pour libérer ton micro. Est-ce que tu vois Levana, là, ce que je fais ? Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer le principe de spectroscopie V et un frein rouge ? Alors, je ne sais pas, moi, pour Yovan, comme tu viens d'arriver, sur quoi tu as travaillé ? Yovan, est-ce que tu es là ? Je repose la question à d'autres personnes. Qui est-ce qui a travaillé sur la spectroscopie UV et un frein rouge ? Jean Damien, sur quoi tu as travaillé ? Je t'ai entendu tout à l'heure. Jean Damien, est-ce que tu es là ? Jean Damien, est-ce que tu es derrière ton écran ? Je pense que Jean Damien n'est pas derrière son écran. Alors, par exemple, Paul. Alors, est-ce que tu peux me dire sur quoi tu as travaillé ? Paul, est-ce que tu es là ? Je ne crois pas que personne n'est là, alors. Paul, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Paul ? Paul et Jean Damien, je repose la question. Est-ce que vous êtes derrière votre écran ? Répondez sur le chat ou par micro. Si vous n'êtes pas là, je mets absent. Alors, je vous dis une dernière fois. Paul et Jean Damien, vous m'écrivez dans le chat ou vous me répondez par micro si vous êtes là. OK. 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 Merci. Merci. Merci.